Eh bien, nous n'avons pas un enseignement spécial aujourd'hui, nous sommes dans le livre de Jean. Mais avant, je vais vous lire une lettre qu'on a mise en ligne qui explique et qui vous donne la vision et le but de notre rencontre aujourd'hui. Dans 1 Timothée chapitre 1, verset 5, le but du commandement, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Nous avons écrit « Chère Église, la situation du coronavirus COVID-19 continue de changer presque à toutes les heures. Nous sommes très reconnaissants de vos prières en tant que votre Église locale. Sachez que nous prions pour vous, et évidemment, ça c'est pour les gens qui sont à la maison, qui ne sont pas ici. Tel que mentionné, nos services sont maintenus aujourd'hui. Mais nous voulons que vous sachiez que ces rencontres sont destinées à vous servir et à s'encourager les uns les autres dans la paix de Christ durant cette période d'incertitude anxiogène. Et surtout, surtout, de célébrer l'amour et la joie en Christ Jésus. Dans le service anglais, on était beaucoup, plusieurs personnes d'autres églises qui sont venues car leurs églises étaient fermées. On s'est encouragés les uns les autres, on a prié les uns avec les autres comme on vient de le faire maintenant. Et il y avait une joie en Christ parce que, évidemment, c'est des temps qui sont inquiétants. Nous comprenons, bien sûr, et respectons, continue la lettre, pleinement le fait que vos besoins et situations sont différents pour chacun d'entre vous et vos familles. Si vous ne pouvez pas ou décidez de ne pas venir, sachez que vous êtes aimé et tenu en prière par nous. Et nous mettrons l'enseignement vidéo en ligne d'aujourd'hui, d'ici lundi soir, demain soir, si la technologie ne nous faillit pas. Et nous avons l'intention de travailler cette semaine à la mise en place d'un webdiffusion en direct, dès que possible, en espérant la semaine prochaine. Tels que mentionnés, nous prendrons plusieurs précautions pour nos services, et vous avez vu les chaises séparées, le gel partout, la nourriture enveloppée séparément pour éviter toute propagation possible. On s'est aussi dit de ne pas se serrer les mains, de ne pas se donner de câlins et de faire attention jusqu'à la fin de notre service. Lorsque vous prendrez des décisions au cours des prochains jours, assurez-vous de prendre en considération vos proches, vos voisins et les autres autour de vous qui pourraient avoir besoin de votre aide. C'est une excellente occasion, de toute évidence, de servir les uns les autres avec l'amour de Christ. Nous vous aimons, et plus important encore, nous sommes tous aimés par notre Père Céleste, qui voit et connaît tous vos besoins. Lamentation 3, 21-23 nous dit « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! Amen! Car il règne votre équipe dirigeante. » C'est pour ça qu'on se rencontre, et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne pouvaient pas être parmi nous, et on est une église locale, ici, dans ce lieu, et dispersée. Nous travaillons tous ensemble pour faire avancer le royaume de Dieu, ici au Québec, à Montréal, ici, à Château-Gay, un peu partout dans le Rive-Sud, Rive-Nord. Mais on apprécie que vous cherchiez l'Éternel. Sur ce, on va prier avant notre enseignement, et j'ai demandé à quelqu'un de spécial de faire ça pour nous. Quelqu'un qui ne peut pas être ici parmi nous. Allô? Allô? Allô, Maman Madeleine, comment ça va? Allô? Ça va bien. Alors, Maman Madeleine, ça va bien, Maman Madeleine. Alors, évidemment, tu ne peux pas être ici, parce que tu as un jour de plus que 70 ans, et on t'a demandé de ne pas être ici, les gouvernements, et on se soumet au gouvernement. Donc, je vais t'inviter, Maman, à prier pour cette église dans laquelle tu as un rôle important, et on t'aime. Alors, prie pour nous, et on est avec toi dans ton isolement, quoique tu es entouré de gens qui t'aiment. Et pour Maman Madeleine, elle n'est jamais isolée, parce qu'elle m'a toujours dit que quand je prendrai ma retraite un jour, je ne veux que prier. Et là, il y a toujours des choses qui l'empêchent de prier, alors peut-être dans les deux prochaines semaines, trois prochaines semaines, tu vas avoir plus de temps, Maman. Alors, prie pour nous, s'il te plaît, pour ce service et pour ce temps, ensemble. D'accord. Je vais essayer de prier raisonnablement, intelligemment, mais calmement. Et prier pour vrai, là, je vais m'en parler, des fois, je m'en vais partout. Alors, bien, tu as déjà dit beaucoup. Alors, wake-up call, c'est ça que je pense. C'est un wake-up call pour moi. C'est un réveil, le Seigneur l'a dit, à travers le monde. Moi, je prends ça très au sérieux. Et je pensais peut-être une réponse à nos prières. Qui sait? Parce que les croyants, là, on commence à se demander où est-ce qu'on s'en va. Puis, en même temps, notre cœur est déchiré pour tous les inconvertis. Alors, je pense aussi à tous ceux qui sont comme moi aujourd'hui, qui sont dans leur maison. Dieu nous comprend. Il est parfait. Il est en contrôle. Ce ne sont pas des mots. C'est tellement vrai. Je veux dire, pour moi, c'est Dieu qui permet ça. Il faut croire que le monde entier en a besoin. Les inconvertis comme les convertis, nous tous. Alors, ma prière, c'est peut-être que, Seigneur, je te parle. C'est à toi que je parle. Peut-être que tu veux revenir, mais qu'il y a encore trop d'inconvertis qui doivent venir à toi. Peut-être aussi qu'il y a un trop grand travail à faire dans tes convertis. Il y a un travail de sanctification, de travail à faire en nous, dans chacune de tes églises, dans ton église du monde entier. Il y a trop de travail encore à faire. Mais, je me console, m'encourage en me disant, on ne se trompe jamais en s'humiliant devant toi et en priant. Alors, c'est ce que je fais en ce moment avec tous mes frères et sœurs que j'aime. Au secours, au secours, mon Père. Tu nous as gardés sur la terre comme enfants convertis pour qu'on communie avec toi. Puis, tu nous gardes comme ambassadeurs pour qu'on communie. Là, je parle de communication avec les autres. Et puis, tu nous as tous donné ton Saint-Esprit, Seigneur. Tous tes enfants ont ton Saint-Esprit. Ce cadeau-là qui fait que tu nous aimes, tu nous as créés. On est chacun spécial. Chacun a son genre, sa manière. Tu nous as tous bénis. Alors, Seigneur, je te demande, moi, d'intensifier nos temps de prière. D'intensifier nos prières et nos temps de prière, Seigneur. Augmente, puis mon besoin en ce moment, c'est inspire-nous comment personnaliser ces temps de communion pour que ce soit riche, que ce soit bienfaisant pour nous, puis que tu prennes plaisir en nous. Je veux dire que tu dis que ton fardeau est léger, Seigneur. Il ne faut pas de fardeau lourd, parce que c'est l'amour qui doit nous inspirer. Augmente aussi en nous le besoin de témoigner de notre foi aux autres, Seigneur. Parce que, comme je disais, on est sur la terre. Je veux dire, on pourrait déjà être au ciel. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas là? Parce que Dieu a un plan, puis tout le monde n'est pas rentré. Et il n'est pas rentré dans le bercail. Et puis, nous tous avons besoin d'être sanctifiés en masse. Alors, Seigneur, on ne se trompe pas. Fais qu'on prie, fais qu'on prie sérieusement, fais qu'on prie avec délectation aussi, qu'on te donne toute la gloire, qu'on soit heureux avec toi, Seigneur. Et tu nous rappelles que c'est sérieux. Ton appel est sérieux. C'est sérieux. Le chrétien, il comprend ce qui passe dans le monde, ce qui se passe dans le monde. Pas comme le non-chrétien. Le non-chrétien, oui, il n'est pas vraiment dérangé. Il n'y a pas de problème. Il ne voit pas, il ne comprend pas, il ne craint pas Dieu. Mais nous, on connaît la fin de l'histoire. Alors, Seigneur, continue à nous faire cheminer dans cette épreuve, dans la paix. Protège-nous, protège tout ce qu'on aime. Je pense à la maman de Legault qui a 91 ans. Mais si elle meurt, t'imagines? Je veux dire, si toutes les vieilles grand-mères, là, moi je suis très jeune, mais on ne sait pas, on ne sait pas où on s'en va. Alors, Seigneur, on a besoin de ta force, ta lumière, ton secours. Et je te remercie, Seigneur. Je te bénis pour ton œuvre, Seigneur, partout où c'est incroyable, tout ce que tu amènes à toi et que tu cherches encore, parce que tu es bon, Seigneur, tu es patient. Et je prie dans le nom de Jésus, je ne peux pas m'arrêter, je prie dans le nom de Jésus, Amen. Grand-maman, Mado, maman, on t'aime. Que Dieu utilise ce temps-là où tu étais en isolement pour le chercher. Merci de prier pour nous, prier pour les gens ici, les familles, les mères, les pères, les gens. On a prié, mais on t'aime beaucoup. Merci d'ouvrir notre service en prière. Moi aussi. Bye-bye. On t'aime. Bye-bye. Bye-bye, maman. Merci. Alors, ma mère, qui a été convertie à l'âge de 47 ans, qui a maintenant 75 ans, elle a dit son âge dans l'autre service. Donc, notre temps, il est restreint. Il faut bien l'utiliser. Et on est dans le livre de Jean, et vous allez voir, vous n'allez pas comprendre. Moi, j'ai préparé ça avant que tout ça devienne intense. Et ce n'était pas du tout en réaction aux événements actuels. C'était le texte. Et vous allez voir qu'une partie du texte, tout le texte, nous parle puissamment sur la situation actuelle. Je prie que ce que Jésus et Dieu ont à dire dans Jean 5, vous parle maintenant. Jean 5, verset 14, 17 à 20. Jean 5, verset 14, 17 à 20. Au verset 13. « Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ces lieux. » Verset 14 de Jean 5. « Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en allait et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Il annonça aux Juifs que c'est Jésus qui l'avait guéri. Est-ce que Jésus lui dit, voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Le titre de notre étude, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. » « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. » Est-ce qu'il y a quelque chose de pire que de ne pas pouvoir marcher, d'être handicapé pendant 38 ans? Pendant 38 ans d'être sur le bord d'une piscine d'eau, Bethsaida, où tu espérais pouvoir ramper, rentrer au bon moment et qu'un ange te guérisse et tu es incapable, tu n'es pas assez rapide, tu n'es jamais celui qui arrive à temps. Est-ce qu'il y a quelque chose de pire qu'un événement comme celui-là, qu'une situation, une souffrance qui dure si longtemps? Vous avez des tests dans vos vies, des épreuves. Une vraie épreuve, ça dure et comme Jacques et Pierre nous disent, c'est là que notre foi est testée, que l'on voit si on aime vraiment Dieu et si on résiste à la tentation, cet homme-là, pendant 38 ans, il a été testé. Et pourtant, Jésus lui dit, « Attention, quelque chose de pire pourrait arriver, mais qu'est-ce que ça peut être? » Vous savez, au verset 14 et dans tout le processus de la guérison, on ne nous dit pas ici que cet homme-là a été pardonné. Souvent, lorsqu'il y a des guérisons, vous allez voir, l'homme est pardonné dans le processus, dans Matthieu 9, versets 5 et 6, « Car lequel est le plus aisé, de dire tes péchés sont pardonnés ou de dire lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » De toute évidence, ici, cet homme-là, il est guéri et il est pardonné. Il y a une guérison totale qui se fait dans la vie de cet homme-là. Mais notre personnage, ici, de Jean 5, on ne voit pas, on ne voit pas ce pardon-là. Et même, l'homme à Jean 5 ne sait même pas qui l'a guéri. Ça le dit au verset 13, « Mais je ne sais pas qui m'a guéri. » Alors, ce n'est pas comme si cet homme-là avait mis sa foi en Jésus-Christ. Et là, Jésus le rencontre dans le temple et il dit, « Attention, quelque chose de pire pourrait se passer dans ta vie. » Qu'est-ce que ça peut être? Romains 7, 23, 24. « Mais moi, je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché. Qui est dans mes membres, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de cette mort? » Attends, un corps de cette mort, quoi? Lui avait le COVID, lui était handicapé, lui était cancéreux, lui était aveugle. Non, le corps de mort, c'est le corps de péché. C'est le péché qui nous détruit, qui détruit notre vie, bien au-delà du pire cancer. Parce que la mort terrestre, elle est temporelle, temporaire, et on va tous y passer, et on prie que ce soit dans beaucoup d'années, et en santé. Mais la mort spirituelle, la mort causée par le non-pardon du péché, elle est permanente, elle est dévastatrice, et dans la vie éternelle, et dans la vie terrestre. On voit l'homme et la femme non-pardonnés vivent une vie souffrante. Même si c'est la fête, c'est la fiesta, mais à l'intérieur, il y a une immense blessure de porter le fardeau du corps de mort par la vie de péché. Et voilà ce que Jésus lui dit. Il lui dit, ce qu'il y a de pire que d'être handicapé, de vouloir être guéri et de ramper avec tes ongles pour te rendre à l'eau qui bouillonne avant les autres, ce qu'il y a de pire, c'est que si tu pêches, si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'es pas pardonné, ta guérison ne te sert à rien. Tu peux être en santé, mon ami, tu ne peux avoir aucun problème physique de toute ta vie, mais si tu termines ta vie éternellement en enfer, ou si toute ta vie, tu n'as pas un sens, c'est pire, c'est pire que la maladie de 38 ans à ramper et à être incapable de bouger. Je vous ai libérés. Je vous ai libérés et ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Dans Lévitique, verset 26, 13 à 17, « Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte. » Alors, c'est comme le salut, ça. C'est l'œuvre de Dieu qui avait libéré le peuple d'Israël et qui libère celui qui est né de nouveau. Vous voyez, il y a un parallèle. « Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte, qui vous ai tiré de la servitude, du péché dans le Nouveau Testament, on nous parle de cela. J'ai brisé les liens de votre joug et je vous ai fait marcher la tête levée. » Écoutez bien, « Mais si vous ne m'écoutez point et ne mettez point en pratique tous ces commandements, si vous méprisez mes lois et si votre âme a en horreur mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements et que vous rompiez mon alliance, voici alors ce que je ferai. » Écoutez bien, « J'enverrai sur vous la terreur, la consommation et la fièvre qui rendront vos yeux languissants et votre âme souffrante. » Écoutez, je n'ai pas mis ce verset-là après le début de la maladie, j'ai mis ça bien avant. « Et vous sèmerez en vain vos semences. Vos ennemis les dévoreront, on voit la situation politico-économique de par le monde actuellement. Je tournerai ma face contre vous et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. » Ce que ça dit, c'est que sans le salut, sans le pardon des péchés, bien l'homme, il est laissé à lui-même dans une souffrance abjecte, qu'elle soit maladie ou qu'elle soit destruction de la chair par le péché, elle est sous l'emprise du monde de l'ennemi et de sa propre chair. « Celui qui ne se soumet pas aux commandements qui sont, on a vu la semaine passée, réduits à deux dans le Nouveau Testament. Aimez-moi et aimez votre voisin. » Et cet amour, c'est d'aimer l'œuvre de Christ sur la croix, qui est la seule façon pour nous d'avoir le pardon des péchés. Une condition pire que la première. Mais qu'est-ce que ça peut être, une condition pire ? Matthieu 12, 43-45. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, il n'y en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il trouve vide, balayé et orné. Il s'en va et il prend avec lui cet autre esprit, plus méchant que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Mes frères et mes sœurs, oui, ça parle de possession démoniaque, et en aucun cas ça parle du chrétien qui lui pourrait être possédé. Ce que ça veut dire, c'est que souvent les gens font des nettoyages. Par le légalisme, par la religion, par la moralité, ils nettoient, ils envoient le mauvais, le purin à l'extérieur. Mais ça laisse une belle petite place, parce que Christ n'est pas rentré, parce que le salut n'a pas été établi. Et là, l'ennemi, et là, l'œuvre de Satan, et là, la vie de la chair peut prendre pleine ampleur. Et la condition dernière est pire que la première. C'est une situation où l'homme auto-centrique, auto-défendeur de soi et de sa qualité, dans le légalisme, dans la religiosité, dans l'œuvre, l'humanisme même, laisse place à l'œuvre de Satan. Un retour impossible. Sans espoir de restauration, ni de pardon, ils avaient rejeté Jésus avec une connaissance totale et une expérience consciente, concluant le contraire de la vérité sur Christ et n'avaient donc aucun espoir d'être sauvé. Ou tu écoutes ce texte-là, tu te dis, mais c'est donc bien lourd. Ça veut dire qu'il n'y a aucun espoir d'être sauvé. Mais comment ça se peut? Bien, j'invente pas ça. Hébreu 6, 4 à 5. Et ça, 4 à 6, c'est pour vous faire trembler. C'est dans la Bible, pour que nous-mêmes, nous travaillons à notre salut. Pas dans la peur de perdre notre salut, mais dans la conscience que peut-être que vous ne l'avez jamais eue, que peut-être qu'en aucun moment vous avez réellement vécu le salut offert par Christ Jésus. Écoutez bien, car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté le don céleste, qui ont eu peur au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignomie. Regardez, il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu. C'est comme si, en quelque part, tu aurais goûté, tu aurais senti, tu aurais été exposé aux choses de Dieu, mais tu ne l'aurais pas laissé imprégner ton cœur, transformer ton âme, humilier ton cœur devant l'Éternel, et tu es dans une autodéfense, une autoprotection. Dans le fond, cet homme-là, qui courait maintenant, qui était libéré de son corps, de mort, maintenant, lui-même, doit, après avoir vu la puissance de Jésus, mais doit s'assurer que ce n'est pas une condition externe, mais une condition interne. Dans quel état êtes-vous? Est-ce que vous avez goûté, vous avez, « Ah, moi, je suis né dans une famille chrétienne, ah, moi, ça fait 25 ans que je vais à l'Église, ça ne veut rien dire. » J'ai connu des centaines de gens qui m'ont prétendu mères et mondes et qui, le lendemain, l'année suivante, marchaient dans le monde comme non-croyants, encore plus convaincus qu'un non-croyant. C'est l'apostasie. L'apostasie, c'est un état terrible, terrible, et que Dieu nous garde. Et cet homme-là, c'est ce que Jésus lui dit, « Attention, mon grand, tu as été guéri, il ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Et l'apostasie, c'est pire. Hébreu 10, 26. Et là, ça nous touche encore plus. Car si nous pêchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Écoutez, Jésus est mort une fois pour tout. Mais si toi, tu te dis, « Né de nouveau, croyant en Christ Jésus, tu as mis Jésus dans ta vie, tu as revêtu le Saint-Esprit, alors tu le crois. » Mais tu te mets à volontairement dire, « Mais non, on se relaxe, quand même, il y a quand même des libertés ancrées, je peux faire ceci. » Moi, mon Église me permet ça. Ma communauté me permet ça. Moi, il y a de la place quand même à vivre notre foi de façon variée. On me dit souvent, moi, dans mon Église, en bas du chemin, moi, les gens, « Bon, écoute, quand ils sont vraiment en amour, ils sont fiancés, ils couchent ensemble, c'est normal, voyons donc. » Et on me convainc, ça se passe et c'est correct. Mais tu comprends que si tu le fais volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, est-ce qu'il reste un sacrifice pour les péchés? Alors, que ce soit ce péché-là, ou un orgueil, ou une amertume, une méchanceté, est-ce que tu peux encore être pardonné? Eh bien, la question fondamentale, « L'étais-tu pour commencer? » Puisque si tu pèches et que tu n'as pas cette conscience que ça déplaît à Dieu, il faut que tu te poses sérieusement la question. L'autre question, c'est que si tu mourrais dans cet état de rébellion, tu n'as aucune garantie. Oh, pas que tu as perdu ton salut, mais c'est que tu ne l'as peut-être jamais eu. Alors, tu comprends, on travaille notre salut au quotidien parce qu'on se dit, « Mais attends, je n'aime pas le péché. » Mais je tombe dans le péché, je fais des bêtises, je suis méchant. Mais je le vois, je l'haïs et quand quelqu'un me pointe du toit, comme David, dans le psaume 51, il s'est fait prendre le gars, pas à peu près, avec des meurtres, avec des adultères, des choses horribles, des mensonges. Et pourtant, il était un ami de Dieu puisqu'il a reconnu qu'il s'est repenti. C'est bien, encore, deux pierres, deux vins, une situation pire, lui dit Jésus. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Vous m'avez déjà entendu, si vous visitez, vous allez l'entendre la première fois, vous allez être choqués. Et souvent, je dis, en toute humilité, je dis, écoute, ma soeur, t'es mieux d'être dans le monde, t'es mieux de trouver un chum, de vivre ensemble, de triper, d'aller dans le Thaïlande, de suivre ta carrière, de fumer, c'est légal de toute façon, du pot, de boire un peu, de faire la fiesta, que d'être dans l'Église et d'être dans l'apostasie. D'être dans l'Église et d'amener le péché et de le motiver, de le masser pour que ça rentre un cercle dans un carré. T'es mieux d'être réel. Et là, t'as une chance d'être sauvé. T'as une chance d'être dans le monde et d'être, wow, man, tout ça, c'est n'importe quoi. Et la plupart d'entre nous, on a été sauvés parce qu'on a touché, goûté au monde. J'en veux plus. Mais le pire étant, c'est d'être entre les deux, cet homme-là, guéri, dans la présence de Jésus, mais qui semble peut-être avoir le risque de ne pas être pardonné, de ne pas être conscient qu'il doit suivre Christ. Sauveur, oui, mais Seigneur, pour tous les jours et toutes les actions et tous les choix de ta vie, pas juste le dimanche, mais le lundi, le mardi, toute la vie, à la mort, dans la maladie, dans la santé, dans la carrière, dans l'Église, à chaque instant. Les deux vraies questions qu'il faut se poser, on continue dans cette question incroyable sur quelque chose de pire peut se passer, les deux vraies questions qu'il faut se poser, est-ce qu'on mérite mieux qu'eux, que ceux qui souffrent, que ceux, les 5 800 environ, et ça augmente des gens à travers le monde qui sont morts du COVID-19, est-ce que nous, on est épargnés parce qu'on est chrétiens, parce qu'on est plus jeunes, plus beaux, plus en santé, est-ce que, est-ce que c'est le péché qui cause la souffrance de celui à côté qui se fait ramasser? Elle n'est pas mariée, elle a 35 ans. Il y a quelque chose qui doit se passer dans sa vie. Moi, j'ai épargné, j'ai été épargné de ça. Et là, on se dit, et ça peut être mille choses, les souffrances des autres, on peut se dire, oui, mais moi, c'est peut-être parce que je suis ailleurs. Est-ce que nous éviterons la destruction finale et éternelle? C'est bien ce que Jésus dit par rapport à cela, le jugement de l'autre par rapport au péché. Luc 13, 2 à 5. Il leur répondit, Jésus parle, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pêcheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Mes frères et mes sœurs, on arrête de regarder à gauche, à droite. On arrête de regarder la souffrance de l'autre et de se dire, l'autre peut-être, à cause qu'il est non-croyant, à cause d'où il est né, à cause... Jésus te dit très clairement. Il le dit à cet homme-là qui a été guéri. Repends-toi. Vis pour moi. Détourne-toi de tes péchés. Constate l'état de ton cœur. C'est la seule chose qui compte pour Christ. Ce n'est pas l'autre, mais c'est toi, c'est moi. Et dans l'état actuel du monde où on peut se dire nous sommes bénis et protégés ici au Québec, nous sommes alors qu'il y a d'autres lieux, que ce soit en Europe ou ailleurs, où il y a grande souffrance, où Billy, qui était au Soudan, il me disait qu'il n'y a pas une personne qui l'a rencontrée dans ses conférences pastorales qui n'avait pas un trou de balle, de fusil quelque part dans son corps, guéri à ce moment-là. Écoutez, mes frères et sœurs, la seule question que Jésus vous pose, me pose, es-tu repenti? Crois-tu en moi? Est-ce que tu vis pour moi? Je pourrais rajouter, mais es-tu repenti? Alors, la question pour cet homme-là, attention, car quelque chose de pire pourrait se passer. C'est quoi? Évidemment, c'est que tes péchés ne sont pas pardonnés. Au verset 17, mais Jésus leur répondit, au verset 16, c'est pour le contexte, c'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'ils faisaient ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, au verset 17, mon père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Verset 18, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre père, se faisant lui-même égal à Dieu. Verset 19, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, le fils ne peut rien faire de lui-même et il ne fait pas ce qu'il voit faire au père. Il ne fait, pardon, que ce qu'il voit faire au père. Et tout ce que le père fait, le fils aussi le fait pareillement. Au verset 20, finalement, aujourd'hui, car le père aime le fils et il lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci et afin que vous soyez dans l'étonnement, dans l'étonnement. Les plus grandes actions du père, quelles sont-elles? Oui, la guérison d'un corps, c'est bien, mais on vient d'en parler. La plus grande action puissante du père, c'est le pardon. C'est émulé par le fils qui devient celui qui meurt sur la croix pour les péchés pour permettre accès au pardon à ceux qui mettent sa foi en lui par la grâce de Dieu. C'est la capacité de pardonner. Dans Marc 2, 5 et 7, un verset frère à celui qu'on a vu tout à l'heure, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu? Vous savez, les pharisiens savaient que le fait que Jésus puisse guérir les gens, c'est bien, mais qu'il puisse les pardonner. Là, c'est un blasphème total. Et c'est pour ça que dans notre texte ici, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, on a parlé abondamment la semaine passée, mais parce qu'il appelait Dieu, son propre père, se faisant lui-même égal à Dieu. C'est ça le grand problème, c'est que Jésus se fait égal à Dieu et toute sa puissance lui vient de cette égalité, lui vient évidemment qu'il est Dieu, qu'il peut pardonner cet homme, qu'il peut nous pardonner, nous permettre de nous repentir. Dans l'Hébreu, chapitre 1, verset 3, en parlant de Jésus, celui qui pardonne, regardez, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne et soutenant toute chose par sa parole puissante, écoutez bien, est-ce que c'est de Jésus ton nom parle ou c'est Dieu Yahweh, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. C'est Jésus, c'est Jésus qui fait la purification des péchés, c'est Jésus qui soutient tout par sa parole puissante, qui est l'empreinte de la personne de Dieu. C'est lui qui s'est assis et quand on s'assoit dans le terme hébraïque, ça veut dire qu'on a terminé, Jésus a pardonné, Jésus a fait toute l'œuvre qui était nécessaire pour que les humains, vous et moi, tous les Québécois, tous les gens de la planète entière puissent être convertis de par l'appel et de par le choix. C'est lui et c'est pour ça qu'il le regarde, mais ils sont terrassés, ils sont horribilés qu'il dit qu'il est Dieu puisqu'il peut pardonner. Il y a une urgence dans l'œuvre de Christ, l'œuvre salvatrice de Christ. Cette urgence, elle est dictée par le Père. Alors que l'obscurité accélérait, on savait que les Romains allaient venir détruire le Temple en 70 après Jésus-Christ, qu'ils étaient sous une oppression horrible, qu'il y avait beaucoup de maladies, beaucoup de souffrances, beaucoup de guerres, mais la grande noirceur, elle augmente ici aussi. Ça ne va pas de mieux en mieux. On le voit. On voit comment la terre entière réagit actuellement. Il y a une anxiété totale et une inquiétude totale. Et on comprend, c'est réel. Donc l'obscurité, elle, elle accélère dans Jean 9, 4 et 5. Jean 9, 4 et 5. Il faut, Jésus dit, que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. C'est pour ça que dans la première lettre qu'on a écrite pour expliquer pourquoi on se rencontrait aujourd'hui, je disais que l'Église est un phare, est une lumière dans un monde très sombre. Et cette obscurité nous inquiète tous. C'est pour ça que c'est bon de se rencontrer, c'est bon de prier ensemble, c'est bon de voir la lumière de Christ. Parce qu'un jour, cette œuvre-là ne pourra pas avoir lieu. Nous ne pourrons plus évangéliser, nous ne pourrons plus être lumière. Et Christ savait évidemment avant sa mort sur la croix qu'il avait un temps restreint, mais nous avons un temps restreint. Et aujourd'hui, il y a augmentation dans la noirceur universelle. On les voit partout et ce n'est pas juste ce qui se passe actuellement, mais il y a une immoralité rampante, excessive qui fait que la noirceur devient de plus en plus présente. Et on sent, c'est ce que ma mère disait à 75 ans, elle dit, il faut parler de Dieu, il faut vivre pour Dieu. Il faut dire aux autres qu'il y a espoir en Christ. Jésus, il y a urgence dans l'œuvre de Christ. Au verset 18, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore à le faire mourir. Mais parce qu'il appelait Dieu son propre père, se faisant lui-même égal à Dieu. Il voulait le tuer à cause du sabbat. On en a parlé dans le passé parce qu'il brisait les commandements dans le sabbat, il ne fallait faire rien. Il y avait 39 différentes lois spécifiques que tu ne pouvais pas briser durant le sabbat. Évidemment, lever un lit de celui qui est guéri était un des 39 règlements qu'il ne fallait pas briser. Et ils veulent tuer Jésus pour ça, mais ça va plus loin. Ils veulent le tuer cette fois-ci parce qu'il vit pour son père. Ils n'observaient pas la loi, ces gens-là. ils cherchaient leur propre gloire. Vous savez, la loi, ce n'est pas l'apparence. On en a parlé le passé, le jour, le sabbat, le vêtement, ce que tu manges, le voile, tes cheveux. Ce n'est pas ce qui est à l'extérieur qui intéresse Dieu, mais on en a parlé, c'est l'intérieur du vase qui doit être purifié. Dans Jean 7, 18, 19, 23, 24, regardez. Celui qui parle, c'est Jésus qui parle ici, celui qui parle de son chef, cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai et il n'y a point d'injustice en lui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul de vous, il dit ça aux pharisiens, t'imagines, n'observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Si un homme reçoit la circoncision, verset 23, le jour du sabbat afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous héritez-vous contre moi de ce que j'ai guéri un homme tout entier le jour du sabbat? Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. La justice de Dieu, on l'a dit clairement, ce n'est pas un ensemble de règlements externes, mais c'est une transformation interne, profonde, qui passe par les deux grandes vérités d'aimer Dieu et de aimer son voisin, de croire en Christ crucifié sur la croix. Et cela, comme nous dit Galate, est suffisant. Rien n'a besoin d'être ajouté. Il se faisait égal à Dieu, nous dit le texte. La gloire personnelle n'est rien. C'est rien pour Jésus. Oh, je le connais, je garde sa parole dans Jean 8, 54. Écoute, Jésus dit qu'il garde la parole de son Père. Regardez, Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Lui que vous dites être votre Dieu. Alors, il parle encore aux pharisiens. Et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Écoutez, Jésus connaît son Père et garde la parole de son Père. Évidemment, nous, on est appelé par ces textes-là à connaître Jésus et garder la parole de Jésus. Donc, on garde la parole de Dieu comme Jésus le faisait. Il se faisait égal à Dieu. Mais la gloire personnelle n'avait aucun intérêt pour Jésus. Il était dans une humilité totale. Écoute, ça dit ici, toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Dans Jean 10, 30 à 33, c'est une immense réalité dans le livre de Jean, cette divinité de Christ qui est constamment attaquée. et aujourd'hui, évidemment, tout autant que dans le temps de Jésus sur terre. Moi et le Père, nous dit Jésus, nous sommes un. Alors, les Juifs, ils comprennent, quand les gens disent non, 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 Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. Écoutez bien, moi et le Père, nous sommes un. Alors, les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Tu lapides les gens qui se disent être Dieu. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? Les Juifs lui répondent dire, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Et ça, ça enrage. Et toi, quand tu parles de Jésus aux gens, quand tu évangélises et tu parles de Christ, Seigneur, Sauveur, Dieu sur terre, qu'il est le seul chemin, bien, les gens sont enragés. Tu peux leur parler d'un Dieu abstrait, d'un Dieu distant. Ah, bien oui, ton Dieu, c'est mon Dieu, Yahweh, Jéhovah, Mohamed, Allah, c'est toute la même chose. Et là, la liste est longue de tous les noms de ce Dieu-là qui fait l'affaire de tout le monde, finalement. Mais ce n'est pas ce que Jésus dit. Moi et le Père, nous sommes un. Au verset 19 de notre texte en Jean, Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Mais quelle humilité. Il est complètement appelé par Dieu à être le représentant de Dieu sur terre. Bon, il y a toujours eu des prophètes dans l'Ancien Testament, des hommes envoyés qui disaient des choses au nom de Dieu. Mais là, ce n'est pas de ça dont on parle. En Deutéronome 18, 18, regarde, il y avait une préparation pour l'arrivée du Messie. Parce que Jésus, ici, moi, je ne fais que ce que Dieu me dit de faire. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Il parle clairement, ici, de Jésus comme le prophète final, ultime. Oui, il y en a eu beaucoup dans l'Ancien Testament. Et il y a Jean-Baptiste, dans le Nouveau, qui fait le pont entre Jésus et les prophètes de l'Ancien Testament. Mais regardez bien dans Hébreu 1, 1 à 2. C'est clair que ce prophète, c'est Christ. La voix envoyée par Dieu, c'est Christ. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qui l'a établi, héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Par lequel il a aussi créé le monde. Maintenant, c'est Jésus qui parle. Et évidemment, aujourd'hui, nous, on écoute Jésus, mais regardez bien, ce qui est intéressant ici, c'est que Jésus dit, non, ce n'est pas moi qui parle. Je parle au nom de Dieu, au nom du Père. Mais quel homme humble! Jésus ne fait et dit que ce que le Père fait et dit. Alors, le défi ici, c'est toi. Tu dis et tu fais ce que qui dit. Tu te bases sur qui? Ben, sur Dieu. OK, mais Dieu, quel Dieu? Ben, le Dieu de l'Ancien Testament. mais attention, Jésus arrive, Dieu, dans le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance, et on en a parlé la semaine passée, tu ne peux pas faire un amalgame ancien, nouveau, Yahweh de Moïse et Jésus de Paul. Tu ne peux pas amalgamer et prendre ce qui te convient pour grandir ta confiance. Vous comprenez bien qu'on est appelé à croire dans celui par qui Dieu parle aujourd'hui, Christ Jésus seulement. Et évidemment, dans les évangélisations, c'est ça. Tu arrives au point où il n'y a que Jésus et là, ça coupe comme une lame de rasoir dans une chair fraîche. C'est final. Êtes-vous libres réellement? Est-ce que sa parole pénètre en vous? Quelle parole? La parole de qui? De Christ, le Logos, dans Jean 8, 36-38. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. C'est ça le problème avec les pharisiens. La parole, le Logos ne pénètre pas en eux et on voit qu'on a un défi nous-mêmes. Je dis ce que j'ai vu chez mon père et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. « Ah bon, il y a un autre papa. C'est qui ton papa? C'est qui ton père? De qui prends-tu tes directives? De qui prends-tu tes directives? » Dans Jean 12, 49, « Car j'en ai point parlé de moi-même, mais le père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » Mais c'est une humilité totale. C'est seulement le père. Jésus ne prend aucun crédit. Écoutez, mes frères et soeurs, c'est longtemps que je fais du ministère, c'est longtemps que je travaille avec des hommes de tout gabarit, de tout mouvement, de tout groupe et je les aime tous dans le sens que je veux travailler avec beaucoup de gens. Je travaille en unité, je travaille en humilité. Mais la semaine passée, je parlais à un serviteur de l'Éternel dans une église XYZ qui m'a dit « Ah, comment ça va? Laisse-moi parler de mon ministère. Comment ça va? Comment ça grandit? J'ai plein de projets pour toi. Et si tu veux m'envoyer l'information, je t'envoie, tu pourras venir avec ton groupe. On t'arrange ça, ça va être pas cher. Et c'était comme parler à un vendeur de chars, un vendeur d'auto. Mais qu'est-ce qui se passe? Et c'était tout à propos de lui, son ministère, sa voix, sa... Il me disait « Mais ça fait tellement souvent que je fais ça, je connais vraiment ça. Toi, tu peux essayer, mais tu connais... » « OK, OK, envoie-moi l'info, ça serait super cool. » Il me dit « Mais qu'est-ce que j'entends? » Et mes frères et soeurs, je ne suis pas tellement mieux dans ça, moi aussi, j'ai de l'orgueil, j'ai toutes sortes de bêtises humaines incroyables. Mais quand tu le vois dans l'autre, tu te dis « Mais qu'est-ce que c'est que ça? » Au nom de Jésus, et on sait qu'il y a des ministères avec des jets puis des immenses églises puis des colonnes d'or, on sait qu'il y a toute la folie, mais souvent, des petites églisettes, il y a un orgueil, moi, je ne retourne pas mes appels, je suis occupé, je sais n'importe quoi. Et je vous dis que mon cœur n'est pas mieux. Mais quand tu le vois, tu te dis « Wow, par sens que Jésus n'est pas comme ça. » Seulement le Père Jésus ne prend aucun crédit. Écoute, les gens ne savaient même pas que c'est lui qui avait guéri. Et ce n'est pas comme si « Hé, je suis Jésus, incorporé, je guéris, je fais la job, je sauve. » Lui, Jésus, passait, évitait, il n'était là que pour faire l'œuvre du Père. Toi, tu fais l'œuvre de qui? Qui est ton Père? Jean 14, 10 et 11. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Si les humains, dans le ministère ou non, pouvaient être plus comme ça. Pouvaient être plus, écoute, moi, j'aime Jésus, je veux vivre pour lui, c'est lui qui fait la job, je suis là, puis gloire à Dieu qu'il m'a sauvé. Ce modèle d'humilité devrait nous changer, frères et sœurs. Ça devrait changer la façon dont on interagit, on s'envoie des courriels, des textes, des développements de nos ministères, ça devrait tout changer. Jésus-Philippiens 2, 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Écoutez, Jésus a tout laissé, il a tout voilé, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Écoutez, mes frères et soeurs, on ne veut pas mourir, on est extrêmement orgueilleux, moi le premier. Ça fait longtemps que je suis chrétien et souvent je me dis je vais résister au péché. Il n'y a pas très longtemps, je sentais que l'ennemi me jouait dans la tête, que l'ennemi voulait que je dise et que je fasse des choses qui étaient vraiment de mon ancien père. Et je suis tombé dans le panneau et je me dis voyons donc, je peux résister, moi je connais ça, je veux juste prier un peu, je veux être conscient. Et quelques minutes plus tard, je disais des bêtises, je faisais des bêtises et je causais du dommage. Parce que j'avais un orgueil, je n'étais pas humilié, je ne portais pas ma croix, je n'étais pas conscient de ma faiblesse et je ne donnais pas toute la gloire à Christ et toute la gloire à Dieu. Frères et soeurs, c'est notre seul espoir. Ou sinon, nos églises, nos vies personnelles, nos mariages, nos relations inter-amis, frères, sœurs, ne sont qu'orgueil et dureté. Et ça déplaît beaucoup à Dieu. Verset 20, le dernier verset et on termine dans un bref moment. car le Père aime le Fils et il lui montre tout ce qu'il fait et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement, c'est Jésus qui parle. Le Père aime le Fils. Écoutez, c'est une vraie histoire d'amour, leur affaire. Jésus est complètement caché derrière Dieu, Jésus est complètement humble derrière son Père, mais il est aimé et ça, c'est vrai pour vous. Une vraie histoire d'amour dans Matthieu 3, 17. Et voici une voix fit entendre des cieux ses paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Je l'aime, ce Jésus. Je l'aime. Dans Jean 3, 35, le Père aime le Fils et il a remis toute chose entre ses mains. C'est beau, parce que Jésus est caché derrière le Père, il est dans l'humilité totale, mais ça dit le Père aime le Fils et tout, Dieu a tout donné au Fils. mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi ça? C'est bien, ça change tout pour nous. Cet amour généreux, abondant, extraordinaire, il est partagé avec nous. C'est ça qui nous marque en tant que chrétiens, c'est que nous serons connus par le monde, par l'amour que nous avons les uns pour les autres, parce que l'amour de Dieu est partagé. Dans Jean 17, 26, et c'est Jésus qui prie pour nous, « Je leur ai fait connaître ton nom, je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. » Est-ce que Jésus est en vous? Est-ce que son amour est en vous? Vous comprenez que l'amour de Dieu sur le Fils prosse face à face dans Jean 1, Jésus et le Père sont en intimité, cet amour-là, il nous redonne, mais quel don! Et là, vous souffrez et vous êtes anxieux et vous oubliez que Dieu vous aime et que l'amour qu'il a donné à son Fils, il l'a pour toi. C'est immense! N'oublie jamais ça. N'oublie jamais que tu es aimé par le Père et que dans la souffrance, que dans l'inquiétude, que dans la maladie, Dieu t'aime comme il a aimé son Fils et ça, ça a été partagé avec toi. Cet amour, excusez le terme, doit être contagieux. Cet amour doit être contagieux. Dans Jean 14, 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime et celui qui m'aime sera aimé de mon Père et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Regardez ça, c'est amour, 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 c'est un love feast. C'est 1969, c'est Woodstock, c'est l'amour ultime, c'est Kumbaya, mais c'est ça l'amour. C'est pas ce que le monde nous offre. C'est cette espèce d'amour contagieux. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père et je l'aimerai et me ferai connaître à lui. Que c'est beau. Êtes-vous aimé par Dieu? Connaissez-vous son amour? Comprenez-vous l'abondance? Et on termine. Alors ce que Jésus nous dit ici, je suis aimé par mon Père, mais il lui montrera, Dieu me montrera à moi, il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, la guérison, le pardon, afin que vous soyez dans l'étonnement. La plus grande œuvre que Dieu montre à son Fils, que son Fils montre au monde entier, c'est l'amour sacrificiel et son pardon obtenu à la croix. C'est ça. La plus grande œuvre, il dit, il y aura une plus grande œuvre qui sera démontrée. C'est quoi? C'est ce que Jésus fera sur la croix quelques mois, quelques années plus tard, il sera sur la croix dans Jean 10, 32. Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? J'ai fait plein de choses, des guérisons, j'ai sauvé, j'ai ramené des gens de la mort. Pourquoi voulez-vous me tuer? Et là, évidemment, la plus grande œuvre, ce sera Jésus sur la croix. Et ils auront réussi à le lapider à mort, à le tuer, mais c'est ça l'œuvre. Donc, dans la souveraineté de Dieu, ce que les humains voulaient faire, le pire, Genèse 50, 20, le pire crée le mieux. Et souvent, dans vos vies, c'est ça, le pire crée le mieux. Et l'œuvre de Dieu se fait par la souffrance. Dans Jean 15, 15, le dernier verset de notre journée, courage, je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Toutes les bonnes œuvres, toute l'œuvre salvatrice de Dieu en Christ Jésus nous est révélée parce que nous sommes amis de Dieu. Si tu es né de nouveau, si tu aimes Christ, il te révèle tout. Il te révèle sa personne, son identité, son œuvre salvatrice. Il a une œuvre pour toi. Il veut se révéler à toi. Est-ce que c'est la situation dans ta vie? Est-ce que tu as saisi ça? Tu es ami, tu n'es plus serviteur éloigné. Mais maintenant, la grande œuvre qu'il nous dit ici et ailleurs, c'est un autre enseignement, on nous dit que lorsque l'Esprit-Saint sera en nous, nous ferons des plus grandes œuvres que Jésus lui-même. T'imagines? Est-ce que nous marchons dans les œuvres que Christ fait en nous par l'Esprit-Saint? Autre enseignement, évidemment. L'amour sacrificiel et son pardon, c'est ça la plus grande œuvre qui est révélée à Christ par le Père et qui nous est révélée de façon puissante et claire parce que nous sommes ses amis. Cette question, cette application et on s'en va à la maison. Profitez-vous de la guérison de Jésus pour mieux pécher? Ça y est, je peux marcher. Après 38 ans, Jésus m'a guéri. Il y a donc des belles poupounes, des bons poupous. Je peux coucher, je peux boire, je peux célébrer, je peux faire la fête, je suis sauvé. s'il voulait, et là, tu profites de ce que Dieu a fait pour pécher davantage. Ah bien, je suis couvert par la grâce, je peux faire ce que je veux. Alors, cet homme-là qui est guéri, est-ce qu'il sautille vers le péché? Jésus dit, attention, quelque chose de pire pourrait arriver. Désirez-vous plus, la plus grande guérison, le pardon, que plus que tout autre monde? Est-ce qu'il y a autre chose qui prendrait l'avantage sur le pardon dans votre vie, sur la libération, le salut, la vie libérée que le salut de Christ vous donne? Numéro 3, êtes-vous conscient que vous êtes à risque, à risque de vous endurcir contre Christ et de vous retrouver dans un pire état qu'un non-croyant est donc jugé? Es-tu conscient que notre cœur est infiniment dur et que tu peux te mettre à pêcher et à prendre tes libertés et à t'éloigner et ou à démontrer, finalement, par des tests et des épreuves que tu n'es pas né de nouveau, que tu ne marcheras pas avec lui, que tu veux avoir ta voix et non celle de Dieu et donc tu seras jugé et tu es comme un non-croyant. D'ailleurs, Matthieu 18, 15 et suivant nous dit clairement qu'après un processus, tu es reconnu à nouveau comme un non-croyant parce que tu ne te plies pas à ce que Dieu te demande, à un leadership, à des frères et des sœurs. Numéro 4, êtes-vous libre réellement? Est-ce que sa parole pénètre en vous, les pharisiens? Non. Ça ne pénètrerait pas, mais ça pénètrerait en Christ lui-même et vous-même. La liberté vient de la pénétration de la parole dans ta vie. Ça veut dire que ça te transforme, ça t'amène à vivre pour lui. Tu ne prends pas ce que tu veux à gauche à droite, tu prends l'ensemble des Écritures. Es-tu libre réellement? Numéro 5, et on en a parlé beaucoup cette semaine passée. Est-ce que les sentiments qui étaient en Jésus-Christ sont en vous? L'humilité. Es-tu humble? Es-tu conscient que c'est tout le Père, que c'est tout Christ, que c'est rien de toi et que tu dois être constamment alerte de tes propres tendances à l'orgueil et à la dureté, à la méchanceté? 6, c'est presque finalement. Est-ce que l'amour que le Père a pour Jésus est aussi en vous? Est-ce que vous êtes infectueux de l'amour de Christ? Écoutez, si c'est les derniers temps, maintenant ou plus tard, la seule chose que les gens vont voir en nous, c'est l'amour qu'on a pour Jésus et qu'on a les uns pour les autres. C'est réel. Est-ce qu'on est marqué par ça? Et finalement, gardez-vous ces commandements et l'aimez-vous. Gardez-vous ces commandements et l'aimez-vous. Toi, tu es aimé par Dieu comme le Père a aimé le Fils à ton tour. Tu aimes Jésus et ça nous dit si tu m'aimes, tu gardes mes commandements, tu deviens un exemple, pas par l'égalisme mais par passion. Je t'aime, je veux faire ce que tu me demandes. Je ne veux plus vivre selon mes normes mais selon les tiennes. Seigneur Jésus, merci pour cette congrégation. Alors qu'on se prépare à réfléchir ensemble à cet état-là dans lequel nous sommes, au danger de la première situation pire que la dernière, à ce besoin de te ressembler, Seigneur, d'être humble, d'être tendre. S'il y a quelqu'un ici, Seigneur, qui n'est pas né de nouveau, si quelqu'un écoute en ligne, qui n'a pas saisi que la grande œuvre de Christ n'était pas la guérison ni physique ni morale, mais c'est le pardon des péchés que seulement Lui peut donner sur la croix. Seigneur, sauve-nous, guéris-nous spirituellement. Seigneur, on te demande pardon pour nos péchés à nous. Rends-nous à ton image, caché derrière Dieu le Père, caché derrière Jésus, humble, utilisable pour ton royaume. C'est urgent avant que la nuit arrive. Déjà, disons que c'est tard, pas à peu près. La nuit s'en vient où nous ne pourrons plus agir pour toi. Toi, tu agis, aide-nous à agir, inspiré, empuissanté par toi. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, vous bénisse et vous garde et vous garde en santé. Allez dans la paix. Et regardez sur le site Internet et ou sur Facebook pour voir les prochains événements, pour voir comment et si nous pourrons encore nous rencontrer. selon les conditions du gouvernement et autres. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez dans la paix éternelle. Amen. Amen.